Monsieur Tarzan, votre rêve s'est réalisé. Demain soir, Dino Bravo va être obligé de mettre sa ceinture contre King Tonga. Oui, monsieur, mon rêve s'est réalisé. On va vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer demain soir au Forum, c'est que mon King Tonga, ici, le monde, ils vont dire, ben, il se fait disqualifier, puis il va se faire content pour être la reine. Non, 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 pas ce fois-ci, parce que mon King Tonga, il sait ce que c'est qu'il s'en va chercher. C'est la ceinture de 15 000 $, la ceinture en or de 15 000 $, que Dino Bravo se fait aller la gueule sur tous les balcons de la ville de Montréal et de la province de Québec, qui va aller garder sa ceinture de 15 000 $. Alors, ben, mon Bravo, le beau Tarzan Tyler, il va réaliser son rêve demain soir au Forum, comprends-tu? Mon King Tonga, ici, il va aller te l'arracher ta ceinture. Imagine-toi pas qu'il va faire des folleries dans la reine et qu'il va se faire disqualifier. Imagine-toi pas qu'il va s'en arrampar de la reine pour se faire content dehors. Ça n'arrivera pas, ça, demain soir. Alors, les spectateurs qui vont être au Forum, vous allez l'en voir, un nouveau champion, je vous le promets. Bravo, ça fait assez longtemps qu'il se fait aller la gueule. Vous allez l'en voir, mon nouveau champion, et c'est pas un que lui. J'en ai d'autres, ici, qui vont aller chercher la ceinture. Superstar. Le beau Tarzan, son armée va être là demain soir au Forum, et on s'en va avec toutes les ceintures, comprenez-vous? Tarzan Labottine qui vient nous parler, comme à l'habitude. Monsieur Carpentier, vous l'avez entendu crier, bravo, bravo. Je vais donner un conseil, dis-nous bravo. Je sais qu'il a couché toute la semaine avec sa ceinture de championnat, mais aujourd'hui, il est mieux de la frotter comme il faut, et de la regarder, parce que ça va être la dernière fois qu'il va avoir, sa ceinture. Vous avez écouté les commentaires de Tarzan Labottine, et pendant ce temps, c'est la fête dans le ring entre ces deux jeunes lutteurs. C'est un massacre. Des coups de pieds, des coups de karaté, des atémires. Coup de poing. Et là, c'est encore un coup de poing. Tu réduis la panne, écrasement de la tête. Projection dans les cordes, et suivi d'un atémi porté à la volée. Et là, c'est le coup de pied porté sur ce jeune lutteur de Sherbrooke. Projection dans les cordes, et là, c'est un coup de pied porté à la volée dans la jointure de l'épaule. Ça va être un tombé, un, deux et trois, et la victoire de King Tonga. On continue. Il va battre les deux adversaires, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il en a éliminé un. Il va essayer d'éliminer l'autre. Un double atémi. Il réclame, bravo, Édouard. Il réclame encore bravo. On sait que très bientôt, il y aura un match de championnat entre King Tonga et Bravo. Alors, bravo s'il est là. Naturellement, Édouard va garer ce match-là. Et c'est un saut chassé, à sept pieds dans les airs. Et on revient avec un coup de pied retombé. C'est un tombé, c'est la victoire de King Tonga. C'est un coup de pied. Le gagnant, King Tonga, c'est le moment de te faire suspendre. C'est pas le moment. Il sait que t'as un match très important, justement, avec King Tonga. Bravo. Ne t'occupe pas de lui. Il essaye de te faire suspendre. Non, je sais exactement ce qui arrive, Édouard. Mais je dois admettre quelque chose, parce que c'est même très intéressant pour moi. Parce que c'est la première fois que j'ai fait mon retour dans la province de Québec, en quatre ans, que les gens viennent me voir pour dire, qu'il y a des bonnes chances d'être fait battre au Forum le 24 septembre. Dans tous les combois que j'ai eus avant, j'ai eu des adversaires de partout dans le monde. Les gens m'ont tout le temps appuyé à 95 %, et ils n'ont jamais douté que je pouvais les battre. C'est la première fois que je vois un doute. Des inventeurs de lutte qui me disent que, possiblement, le 24 septembre, tu perds le match et insu le championnat contre King Tonga. Le 24 septembre, c'est demain soir. Je sais que tu es prêt, tu as subi un entraînement très sévère. Et demain soir, il va falloir que tu prouves le contraire à tous ces gens-là. Edouard, tu sais que l'entraînement, je le suis régulièrement, 12 mois par année. Mais il y a une chose que je me suis préparé spécialement pour demain, c'est mon attitude mentale. Je pense que moi, je l'ai dit dans le passé, puis je vais le répéter tout le temps, puis ça va tout le temps être ma philosophie dans le sport professionnel ou amateur. Il n'y a personne d'invincible. Il n'y a pas d'équipe qui est invincible. Il n'y a pas d'individus qui ne sont pas invincibles. Dans le cas de King Tonga, un record vierge comme Kio, c'est impressionnant. Trois ans à l'aide professionnelle, sans défaite, je le répète, c'est impressionnant, il faut le faire. Je n'en connais pas qui l'ont fait si longtemps que ça. Mais demain soir, moi, j'ai quelque chose à prouver, puis je m'adresse à tous les gens de la ville de Montréal. Je sais que les gens vont venir partout dans la province de Québec, même un peu partout dans l'Ontario, pour voir ce combat-là au Forum. Moi, je vous dis quelque chose. Il n'y a personne d'invincible. Je veux prouver quelque chose au Forum de Montréal. Je peux le battre. Il faut que je le batte, puis je vais le battre. Dino. Dino, dans quelques instants, on va voir un vidéo. Et je ne sais pas si tu l'as vu, cette vidéo, de la manière qui t'avait blessé quand tu as eu le dos retourné, qui t'a projeté à l'extérieur et qui t'a écrasé la tête sur le plancher. Tu as eu une commotion il n'y a pas tellement longtemps. Oui, je veux que les gens regardent ça comme il faut. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, c'était Henri Mousquiam, en 1772. J'ai subi une commotion célébrale. Je m'ai subi un autre ce soir-là. J'ai perdu la mémoire pendant trois heures de temps. J'ai comblé, vous allez le voir, directement sur la tête. Disons que ce n'est pas agréable. J'ai eu peur. C'était important parce que les blessures à la tête, c'est la première des blessures les plus sérieuses qu'on peut subir. Il ne faudrait pas que ça m'arrive une autre fois. Je pense que je vais commencer à la retraite parce que les blessures à la tête, ce n'est pas intéressant du tout à voir. Non, alors on va le voir justement dans la vidéo, là, et j'espère qu'on reverra la fin, spécialement la fin. C'est ça que je voudrais. Une chose aussi qui est importante, c'est que Superstar va le cliquer contre Martel. Puis après la vidéo, je pense que Martel va venir aussi fringant que moi pour le combat de championnat. Il défend sa ceinture contre Superstar. Les mêmes deux gars qu'ils ont infligés, les blessures ce soir-là ont pas le sauvé. Alors on te souhaite bonne chance pour demain. Avec un objet! Non, malheureusement! Il n'a pu se servir de son objet. Revient dans le ring! Et là, c'est la victoire! La victoire! Par KO! Par KO! La victoire! De Bravo et de Martel. Tarzan qui a laissé échapper sa canne. Et Superstar vient de frapper après avoir projeté. Dino Bravo à l'extérieur vient de frapper. Martel! Et là, ce sont les lutteurs qui montent dans le ring. Les Rougeaux! Et les Rougeaux qui veulent se battre. Qui viennent de monter dans le ring pour essayer d'arrêter. d'arrêter Superstar qui se sert d'une canne et King Tonga. Alors, chers téléspectateurs, c'est la victoire quand même de Martel et de Dino Bravo. Et naturellement, il y a eu une revanche qui s'est refaite tout de suite dans le ring puisque Tarzan en a profité pour donner une canne à Superstar qui a assommé Bravo et qui a assommé avec la canne Martel. Et en ce moment, on essaye de remettre dans le ring Bravo qui est à l'extérieur qui a été littéralement assommé projeté après avoir été assommé projeté sur la patinoire du Pôle Sauvé. Alors, la victoire de Martel. Eh bien, oui, c'est la victoire de Martel et de Bravo puisque King Tonga King Tonga et Superstar ont été comptés à l'extérieur du ring. Ils n'ont pu remonter à 10. Ils étaient littéralement assommés. Et c'est là que Tarzan Labotide est monté dans le ring avec un accessoire, c'est-à-dire avec une canne pour frapper la donnée à Superstar qui en a profité pour assommer Bravo et assommer Martel. Eh bien, Dino, on a vu ce qui s'est passé cette fameuse chute. Du reste, moi, je vais demander qu'on la repasse pour qu'on voie bien de la manière que tu t'es tombé directement sur la tête. Il m'a frappé. Je n'ai jamais vu venir. Il m'a frappé avec force puis j'ai tombé de dos directement sur la tête au plancher. C'est ma seule de revoir moi-même encore. Alors, est-ce qu'il serait possible qu'on revoie simplement la chute où Dino Bravo est projeté à l'extérieur du ring et il se reçoit sur la tête? Ça a été très dur et là, on peut dire le courage que tu as eu pour revenir relutter. Donc, le lendemain, mon mal de tête est parti, mais c'est inquiétant parce que tu perds la mémoire plus de trois heures. Une commotion célébrale. Donc, si ça arrive trop souvent, c'est très dangereux. Eh bien, là, on va voir, je crois, la reprise. C'est la victoire! La victoire! Par chaos! C'est pas ça. Ton gars était content en bas de la reine. C'est pas une vraie victoire. C'est à ce moment-là que je me ferai la tête. C'est pas dur à voir. J'ai pas eu le temps de rien toucher, de me protéger ou d'amortir la chute. J'ai pas eu le temps. Il m'a frappé tellement avec puissance que j'ai passé directement de la première et de la deuxième cote. Puis, de dos, il est directement sur la tête. C'est planché de ciment du poil sauvé. Donc, 255 livres qui tombent à cette vitesse-là. Je suis chanceux que je me suis pas frappé sur le crâne. Je suis chanceux que je puisse encore lutter. Je suis chanceux aussi que demain, je puisse défendre mon titre contre ton gars. Puis, lui, il serait pas aussi chanceux parce que je jure aux gens de la ville de la province de Québec que je peux le battre. Je vais le battre demain soir. Merci, bravo. Alors, on s'en va directement dans le riz pour la présentation. Contre vos hommes, demain soir, ça promet. Je préfère vous laisser le micro car l'action est déjà là. Je suis bien content, M. Carpentier, que vous laissez le micro. Demain soir, contre les Italiens, je sais pas si je suis capable de les nommer, c'est des drôles de noms puis ça va peut-être m'emparger la langue. Les deux briteaux, junior et senior, de Nucci, puis de Parisi. Parler des mélanges à sauce à spaghettis, ça va être effrayant. Mais regardez ça contre mes deux gars, il s'y est. C'est un old man and a baby. Puis les deux Québécois, le fève puis Martin. Eux autres, je les ai fait du faveur, je les ai embarqués avec mes deux beaux blonds, il s'y est. Quatre contre quatre, ça va être un massacre. Le beau Tarzan, il est assez heureux. Demain soir, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'étais un gars, tu prends pas un coup demain soir, tu penses que je vais te prendre une panneante de brosse. Après, je vais m'en aller avec toutes les ceintures qui se passent au forum. Rougeau est venu ici puis il dit «Toi, trois Québécois qui vont avoir les ceintures. Voyons donc trois Québécois qui vont avoir les ceintures. » Il voulait-tu rire du monde, lui? Je pense qu'il est venu ici pour rire du monde, Rougeau, comme d'habitude. Ça sera pas les Québécois, ça va être Tonga, Superstar, Ric Flair, mes gars ici. Épartez comme vous avez jamais vu. Dundi soir, demain soir, à l'après du forum, vous allez avoir épartez, vous n'attendrez jamais parler de ça. Le beau Tarzan est tellement heureux. « Si, s'il vous plaît, Rick, dis-le-t-le. Gentlemen, just be prepared for Sailor White and myself. » « Good. » « Soyez préparés, qui ont... » « S'il vous plaît, Rojo, et je crois que tous les Québécois sont avec moi que demain soir, après la promesse que tu as fait, tu vas rester parmi nous. » « Bien, M. Carpentier, je pense que tout a été dit sur ce combat. C'est demain soir que je rencontre Abdullah de Botcheur. J'ai promis aux gens que si je ne le battais pas dans l'arène, soit par un compte de trois ou une soumission, que je quittais la province de Québec encore une fois. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que je m'en aille, mais moi, je veux rester ici. Les gens qui veulent que je reste ici, je vous ai fait une promesse et puis je vais la tenir. J'ai terminé mon entraînement puis je suis prêt. Raymond, je te souhaite une bonne chance contre Rick Flair. Je pense que si tu remportes un combat de championnat contre Rick Flair, ça va rester dans le Québec puis c'est une première. Enfant, le rêve vient d'arriver. Mais toi, tu sais que n'importe quel rêve peut se réaliser. Et puis demain soir au Forum, imagine-toi, tu as bien nos bravos et les qui martèrent qui sont champions en ce moment. S'il fallait que je batte Rick Flair au Forum demain soir, ce serait la première fois dans l'histoire de la lutte que tu aurais trois Québécois champions du monde. Alors, ça serait une chose qui ne s'est jamais vue dans le passé puis c'est mon devoir en tant que Québécois d'aller remporter la censure de Rick Flair demain soir. Et puis je te dis une chose, Edouard, je n'ai jamais été déterminé comme je le suis. Je ne le prends pas à la légère parce qu'il est champion depuis plusieurs années et puis c'est un gars qui a voyagé le tour du monde. Mais demain soir au Forum, je vais tenter l'impossible, ça va être de coller trois Québécois. au Brésil, avec le fameux Dino Bravo, champion international, confronté au Super King Tongue, une machine à muscles et que penser d'un combat impliquant Ricky Martel. Il est le champion incontesté, le champion mondial de la AWA. Il affronte Nick Buckwinkle. Voilà l'action de la lutte internationale. Mon nom est André Bélil et dans un moment, en compagnie de Gino Brito, j'aurai le plaisir de vous présenter ces vedettes, les super vedettes de la lutte internationale. À ne pas manquer au petit écran dans un moment. Le jeune Brito qui, à moi-là, depuis deux minutes, envoie... Excuse-moi si je ne commande pas jusqu'à l'intérieur. D'accord, Gino. Brito, rabattu au tapis. Coup de karaté raté de la part de Martin. Et Brito qui va tenter de réintégrer son coin si possible. Ah oui! Pendant que le gris changement commandé, Charlon s'amène sur les lieux. Pendant que l'arbitre demande à Martin de quitter l'arène, Charlon qui est une photocopie des deux autres, en budesse, rate, confidence à voler. Et là, le jeune Brito tente de rejoindre le raté. Oh non! Par un pouce, qui l'a marqué. Et Brito encore une fois. Il reprend la prise de l'ours. Il n'a pas eu le changement légal de fait. C'est vrai. Il n'a pas eu deux arbitres qui n'ont pas vu le changement légal de fait. Et là, le jeune Brito tente de résister à cette prise extrêmement douloureuse. Il coupe la respiration en deux. Il faut dire que la stratégie de l'équipe de l'offre, de Martin et de Charlon marchera par passion jusqu'à là. L'expérience, Gino, j'espère et j'ai pris que Junior s'en sort de là. qui est dans le trouble et rapide encore après avoir été sur l'emprise solide de Charlon et ramené rapidement et solidement dans le coin. Il sera peut-être temps que Denocchi et Rougeau interviennent un peu plus. Les deux autres ne se jettent pas du tout. Il faut qu'ils sortent du coin, Gino. Il faut qu'ils sortent de la bière. Là, le jeune Brito qui frappe solidement à Charlotte qui frappe le bas avec un coup de poing. Il continue. Oh, belle expérience ici. Contre de 1 mais Martin vient de frapper le jeune Brito du pied à la tête. Oh, ça, ça ne met pas du bien au nez, croyez-moi. C'est que le pied est de bien... Gino peut se lever la tête de l'épaule de l'épaule. Et donner la tag soit vraiment ou à Dominique. À portée à la tête du jeune Brito qui s'en met tête à tête. Il est tête à tête. Et là, c'est... Oh, Martin. Ah, c'est son frère, Brito, du bas de l'arène, tente de le ramener dans le coin. Pendant ce temps, McDonough de fève, lui, ne perd pas l'occasion de le frapper du coin. Une autre fois à la tête. Le jeune Brito a grimacé de douleur là-dessus. Là, c'est charlant. Il est... Ils sont deux dessus. Exactement. Et j'en reviens sur le commentaire que je voulais faire, Guido. Charlin qui... Là, le jeune Brito a réagi. Et là, il vient d'atteindre cette seule étoile. Voilà, Dominique. Dans bas de l'autre. Charlin, tout point. Coup de judo. Autre coup de judo. Frapper à main ouverte. Longez pas, les gars. Allez-y, tout cas. Il s'occupe de Charlin. Pendant ce temps-là, Delochi frappe Martin à la tête. Il continue à la... Projeté. Il se vit dans les airs. Qu'est-ce qu'en fait? J'en ferme mon lapin. Rougeau qui vient d'accueillir... Les arbitres savent plus garochir. Charlin est frappé de la tête dans le coin par Amor Rougeau. Pendant ce temps-là, Delochi frappe Martin à la tête. Gino Brito Junior, lui, s'occupe de Pierre-Magnon, Lefebvre, coup de poing et coup d'avant-bras. Mais là, c'est la confusion totale. Qu'est-ce que passe-t-il? Les arbitres essaient de sortir. Ligne lui sort. Que font-t-il? Les arbitres... Que font-t-il sont deux... Oui, c'est deux. Contre Dominique Delochi. Charlin et Lefebvre se sont occupés de Delochi pendant que Martin frappe du coude à l'abonnée. Oh non! Pour donner la lutte au centre sportif pour le sauver. Et les gens qui ont pu voir au Forum de Montréal ce qui est arrivé entre Martin Lefebvre et Rick Valentine et Sinner White, je pense que M. Tyler en a beaucoup plus à dire. Ben moi, il m'a dit quelque chose. J'ai essayé à contrôler l'affaire. Mais quand t'as deux Québécois qui veulent rien comprendre, deux grosses têtes enflées, je suis obligé de quoi faire. Je prends mes meilleurs ans et je me mets le côté du meilleur. Tout le temps, le beau Tarzan il est toujours sur le côté du meilleur. Alors, Lefebvre et Martin, après toutes les faveurs, tout le bon que j'ai fait pour eux autres, je les ai fait gagner la ceinture de championnat. Cette ceinture-là, je les ai fait gagner ça. J'ai réalisé, ils n'ont pas été capables de la garder. Alors que si tu veux, je te dis, ces gars-là, ils ont fait deux mois et demi qu'ils l'ont en ceinture. Je suis certain qu'ils vont l'avoir aussi longtemps comme qu'on va vouloir qu'elle garde, comprends-tu? Alors que si tu veux, je te dis, je les ai laissés tomber et je les ai laissés tomber. Et Rikki, c'est ce que tu veux, gentlemen. Lefebvre, Fréjie Martin, vous étiez pas quand vous étiez à notre côté. Maintenant, vous êtes un tournois. Vous êtes un traité. Vous êtes un numéro est en haut. Pour moi et Rikki, c'est dans le ring contre les deux de vous. Nous allons faire rien mais faire de votre tête. Le second est-ce que vous êtes et vous avez le fait du coup de venir contre nous, et vous 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 êtes contre les ropes, vous vous êtes contre la wall, vous vous êtes contre ma manager contre la wall, vous vous êtes pour le temps numerous fois, mais je ne veux vous parler sur national TV. Vous vous êtes humilié ma manager, vous vous êtes et me, et vous vous êtes humilié professionnel et ce que vous avez dans le ring. Vous ne pouvaient pas handle le temps. Vous ne pouvaient pas, vous ne pouvaient Vous devriez nous face parce que vous pensez que nous ne pouvons pas. Jacques et Raymond Rougeau, deux remarquables athlètes, comme le mentionnait Gino il y a quelques minutes. Il n'y a pas d'enbonpoint chez ni l'un ni l'autre des Rougeaux. Non, c'est des gars en condition physique. White qui, encore une fois, a beaucoup de mal avec le jeune Rougeau. Jacques, et comme Gino l'expliquait, c'est comme si White pesait 190 livres, ça semble facile. Les Rougeaux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas peut-être en poids, en grosseur, ils l'ont en sciences, en vitesse, en technique. Encore une fois, White qui subit le même sort que Valentine. Retenu à la tête. Ils ont sauvé Ken Tonga contre Joe le Duc. Et l'autre finale, Ciller White et Rick Valentine contre Pierre McDoug la fève et Frenchy Martin. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est déroulé au Forum, M. Martin. Je pense que la même affaire est arrivée avec ce qui arrive dans toutes sortes d'affaires. Quand tu commences à faire confiance à quelqu'un, tu te seras toujours embarqué. Tu es dans une terre-là, on t'a pris d'enrées et on t'a mis sur le trottoir. Il y a eu quelque chose de l'ancien, on t'a mis sur le trottoir. On m'a dit qu'il y a qu'un à faire, attends-en. Même t'as pas le nez, parce que là, on m'a dit qu'il y a quelque chose. Ciller White et Valentine, si on peut passer à travers de la centeure, on va passer à travers d'eux autres. Leux autres, pas que c'est qui, on sont champions, c'est un coup de loque. Si tu n'as jamais eu un match à championner avec les Rouges, on te l'a jamais pardonné, tant-là. Quand tu nous as embarqué les quatre dans l'arène, j'y ai pensé. Je t'ai dit à Fierge, je vais voir Swatchin, je dis non, on va rentrer là, on va aller là pour gagner, ce qui est arrivé. T'as l'un, pis c'est le White, pis Valentine, l'autre craté. Je me dis rien qu'un t'y aux. On va pas le sauver, on va le savoir comment que ça se passe. On va tout savoir, on va le sauver, t'as une terre-là, pis rappelle-toi d'une affaire. Si t'es tout le monde te voyait à la télé, pis tu te dis le beau, t'as raison. Il y a trop de bouchons de tanker qui t'a pas été dans la tête, pis trop de bouchons de camiac, t'as raison. Monsieur Lefebvre, as-tu compris, Tyler? Qu'est-ce qui s'est passé au Forum? Tout le monde l'a vu. Tout le monde était témoin que Tyler White aurait pu sauver Fred Sheer, aurait pu sauver le combat. On serait pas fait battre, on aurait eu des grosses chances de gagner contre les quatre italiens. Mais à cause de White, on a perdu. Laquelle équipe? Nous autres, on a perdu. White, Valentine, ils ont rien perdu, eux autres. C'est vrai, tu nous as déjà mis champions. Mais tu nous as déjà fait peur de notre ceinture qu'on avait gagné contre les Rougeaux. Tyler, lundi, on semble pas le sauver. C'était le malheur de te montrer sur le bord de la reine. Juste pour 30 secondes. Tu vas être fait. C'est lundi, on semble pas le sauver. Il y a un super programme de lutte qui sera présenté, auquel Rick Valentine et Tyler White vont affronter. Frenchy Martin et Pierre McDougall Lefebvre. Et dans l'autre finale, King Tonga contre Joe LeDuc. Oui, King Tonga contre Joe LeDuc. J'étais un peu ému parce que mon King Tonga a perdu un combat. Le seul combat qui a perdu, il n'en reparlera pas d'autre. Il m'a dit quelque chose, mon Joe LeDuc, que mon King Tonga, il y a quelque chose dans lequel la seule défaite qu'il a eu, c'était fait par un Québécois. Mais les autres Québécois, comme toi LeDuc, qui vont rencontrer mon King Tonga, ils vont payer pour. King Tonga, je lui ai donné les ordres. J'ai dit, Tonga, LeDuc, il faut qu'il disparaisse. Tu vas le mettre infirme. Je n'ai pas l'habitude de venir ici et de dire des affaires comme ça, quand mes lutteurs vont casser des jambes, vont arracher des bras. Mais aujourd'hui, je suis obligé de le dire. J'ai dit à King Tonga, LeDuc, tu vas lui faire tout le mal au monde que tu peux pour qu'il sorte du Saint-Paul Sauvé. Celle-ci vient que l'urgence santé, la grosse ambulance jaune qui se promène dans la province de Québec, le choriste Saint-Blancard. Et c'est ça qui va arriver au Saint-Paul Sauvé. Parce que Tarzan Tyler, il était écoeuré de voir son King Tonga et ses autres hommes essayer de se faire battre par des petits Québécois qui sont bas, qui ne sont pas plus hauts qu'un chien qui se promène dans la rue. Alors, Joe LeDuc, avec ta grosse tête enflée et ta grosse bédaine, t'aimes mieux d'être prêt parce que King Tonga t'a envoyé à l'hôpital. LeDuc, as-tu compris, il va t'envoyer à l'hôpital parce que c'est moi qui le dis, c'est moi qui va lui dire quoi faire, c'est moi qui va lui dire de t'arracher les yeux dans la tête, c'est moi qui va lui dire, Tonga, on se déparesse de LeDuc pour... Même pas n'importe qui non plus. C'est pas n'importe qui. Digno, bravo, c'est un gars qui est fort, mais il m'a voulu dire quelque chose. Garde de ça, le Tonga ici. Garde de lui, les bras, c'est 23 pouces de bicep. Voyez ça, là? Ces petits lastiques-là, les lastiques qui tirent là, là, c'est pas tout le monde qui va faire tirer ça comme tu fais ça, lui. Il en pète à peu près 2-3 par jour de ces affaires-là. C'est bien beau de dire, bravo et fort, bravo et fort, bravo, j'espère qu'il se prépare autant. C'est dans son dressing room à lui, comme mon homme le fait ici. Cet gars-là, c'était une machine à lutte. Il a pas perdu un combat encore. Puis je vois pas ce qu'est-ce qu'il peut le défaire dans la lutte. Ça se retrouve pas. Ça se retrouve pas, Digno, bravo, moi, vous dis quelque chose. Digno, il a bien beau de dire, je suis champion international, mais je sais pas qu'est-ce qui arrive. Il y a pas personne qui peut le battre, ce gars-là. Il y a pas personne qui veut le mettre le ceinture en jeu contre lui. C'est une affaire épouvantable. Des exercices, il en fait, il n'arrête pas d'en faire. OK, de temps en temps, l'heure de vérité s'en vient. King Tonga et Digno, bravo. Sous-titrage ST' 501 Une chute avec une limite de une heure. À ma droite, des îles Tonga, faisant 250 livres, King Tonga. Son gérant, Tarzan Tyler. À ma gauche de Montréal, faisant 248 livres, le champion international, Dino, bravo! L'arbitre de Géadrier... Le dernier coup de Tonga affiché, bravo, coup de poing à Tonga, encore, et un super coup de poing en culture. Tonga, qui crée la reine. C'est là qu'on voit que bravo peut rivaliser avec Tonga quand ça vient à une bataille de rue. Je crois que M. Tonga est mis s'en tenir à sa lutte et à son karaté. Le dernier coup de poing, c'était pas une caresse. C'était vraiment un solide coup de poing. Tonga est allé réfléchir. Pas sûr, André Tonga est surpris, là. Oui, je pense qu'il trouve que bravo, c'est pour ça. On va dire que demain soir, la bataille du siècle, c'est entre King Tonga et celui qui a rendu ridicule Abdoulaye Boucher au Forum, Joe le Duc. C'est quelque chose, Carpentier. Première chose, c'est que tu voudrais me poser une question, mais t'es trop jamais libre à la poser. C'est qu'est-ce que c'est qui s'est passé au Forum la semaine passée avec mon seul Tonga. Ça, j'en parlerai pas, j'élaborerai pas là-dessus, mais on va régler nos comptes en temps et lieu. Pour le gros Joe le Duc, ce gros bouffon-là, gros Québécois, va te dire quelque chose, mon Joe le Duc. La bataille de Tyler, puis mon protégé King Tonga, c'est qu'on a quelque chose dans le cœur. Parce que Joe le Duc, qu'est-ce que t'as fait la semaine passée? Ça, ça me regarde pas. Mais c'est qu'est-ce que c'est qui va se passer cette semaine dans le Centre Paul Sauvé. Ben, vas-y, quelque chose, les Montréalais, les Québécois, vous allez vous en rappeler après demain soir au Centre Paul Sauvé, le Duc qui se fait aller à la gueule, qui aime ça dans la province de Québec, qui les aime, les Québécois, ben, mon le Duc, me dit rien à faire, moi. Moi, je fais pas de promesses ici que mon homme va partir s'il perd le combat parce qu'il perdra pas. Il en a pas perdu de combat encore, mon homme, as-tu compris? Pis il te parlera pas demain soir. Mais toi, le Duc, mais qu'on ait fini avec toi demain soir. C'est l'ambulance Saint-Jean ou l'Hippolyte-la-Fontaine, l'hôpital pour le monde qui ont pas... Eh bien, je viens inviter à Tarzan Labattine, à Tarzan Labattine. Je crois que vous avez certaines choses à raconter. Beaucoup d'affaires à raconter. Je vais vous demander quelque chose. C'est fini, le Duc. C'est parce que lui, c'est habitué de ça. C'est fini. On lui a demandé de prouver sa force parce qu'on a dit que c'était des choses truquées. Non, monsieur, j'étais là, j'ai vu les exercices de force pratiqués par Joe Le Duc. Vous êtes un mentor, moi. Voyons donc, Alphantier, Joe Le Duc, qu'est-ce qu'il a fait de sa télévision? C'est toutes des choses truquées. Il y avait des petits gars qui poussaient l'automobile en arrière. Il y avait des jacks pour lever l'autobus. Vous êtes capable de faire un tour de force comme Joe Le Duc? On va dire quelque chose. Why don't you quit getting hot under the collar and listen to some facts once in a while. Tarzan and I and Tonga were sitting back and we watched that video a few weeks back and big, strong man Joe Le Duc was supposed to come out here last week and show how everybody how strong he is. You know, everything that he did, every little strength move that he did was gimmick, fixed, rigged by his brother to make Joe Le Duc who's now a has-been, never was strong, look strong and try to impress us. So Tarzan and I got together, we put our heads together and for the first time on television, for the first time anywhere, I'm going to demonstrate some strength moves. Go ahead, Tarzan. You can do it. The first thing I'm going to do, tell him, Tarzan, this is a steel dish. The first thing I'm going to do in front of all these people, in front of thousands of individuals on television, I'm going to attempt and bend this steel disc. I am much so un frite d'acier, un secoupe d'acier, mon homme va concentrer et va vous plier ça en deux. Il va vous montrer que ça, c'est pas un truc truqué. Ça, c'est beau, ça, c'est la vérité. Voyez-vous comment c'est pas, mon homme? Tell him about pulling the object. Maintenant, lui, il va tirer un objet, pas un objet qui va vous plier. I don't want this thing, it's heavy. I don't want it to fall on you. Il dit que ce morceau-là est pesant, il ne veut pas que ça tombe sur vous, monsieur Garbantier. Alors, il va vous prouver. Now, this is exactly, exactly the thing that Joe LeDuc pulled, right in front of everybody. Now, watch this, LeDuc. You're not the only individual tied at the end of this rope. is a very, very heavy object. un gros morceau de pesant s'accroché au bout du câble, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, un gros tabuzet. Mettez un clon-sop là-dessus, s'il vous plaît, une shotte proche. Regardez, mon homme, comment c'était fort. pensez-vous qu'il y a quelqu'un que Joe LeDuc pourrait faire ça? C'est une affaire impossible de faire. Il vient de vous prouver sur la télévision, monsieur Garbantier, comment est-ce que c'est que mes hommes sont forts? Tango et Superstar, ça, c'est deux hommes forts. Pas Joe LeDuc. Joe LeDuc, c'est un homme qui est fini, c'est un Québécois qui n'est pas capable de rien faire. C'est un pavot, c'est un rien du tout. Merci, monsieur Tarzan Labattine. Et Joe LeDuc va relever le défi, croyez-moi. On va essayer de rencontrer Joe LeDuc et de lui dire ce que Tarzan Labattine lui a raconté. Vos champions sont très en colère, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Franchi Martin et MacDougue Lefeb contre vos deux hommes, qu'est-ce qui se passe exactement? Je sais pas, c'est que ce qui se passe au Cap-Athier, c'est que les deux Québécois m'ont dit quelque chose après, qu'est-ce que c'est que j'ai fait pour eux autres, moi, les deux Québécois? C'est moi qui les ai mis sur la carte, c'est d'Abramain du Québec. Je les ai pris, les deux gars. C'était deux rien, c'était deux zéros, c'était deux Québécois qui avaient portes-têtes sur leurs épaules. Je les ai fait gagner à la ceinture. Puis qu'est-ce qui arrive? Ils se pognent avec mes deux beaux blonds ici, mes deux champions qui sont champions actuellement puis qui vont être champions pour longtemps. Ils se chicanent avec eux autres. J'essaie à leur faire comprendre que c'était un malentendu qui est arrivé dans un accident. Puis ces deux garlots-là, il faut que je dise le mot, ces deux Québécois-là, ils veulent rien comprendre. Quand je leur parle moins, quand moi, la bottine Tyler, donne les ordres à ses hommes, il faut qu'ils écoutent les hommes. Puis les deux Québécois, ils ne sont pas mieux que les autres, ils vont m'écouter quand je leur parle. Alors c'est fini, entre moi et ces deux gars-là, penses-tu qu'ils vont avoir des chances avec mes deux champions ici? Écoutez bien, mes deux Québécois vont vous détruire. Ce que vous êtes calmés après ce qui s'est passé la semaine dernière au Forum, c'est une surprise après avoir été en équipe, vous allez rencontrer les champions. La surprise, ça va être pour toi, Tyler. Toi et ta grand-yeule, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça va te coûter cher. Parce que tu penses que tu nous as tout montré, nous autres, quand tu nous as pris comme jurants, quand on t'a pris comme jurants. C'est là qu'on a perdu nos ceintures aux mains des Rougeaux. Tu ne nous as jamais donné un autre combat de championnat depuis ce temps-là. Tu as envoyé tes deux beaux Blancs, comme tu dis, volés à ceintures aux Rougeaux. Puis nous autres, qu'est-ce que c'est qu'on a mangé? On a mangé de... Je ne peux pas le dire sur la TV, mais tu sais qu'est-ce qu'on a mangé. Puis toi, tu en as mangé des tapes de sa gueule, tant que tes Blancs. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Forum de Montréal? Quand Fred G. Martin avait les épaules collées, c'est le world que tu aurais dû donner le coup de pied. Mais c'est un Rouge comme toi. C'est un Blanc comme toi. Tyler, White puis Valentine, vous allez vous apercevoir qu'est-ce que Madagascar 5 est fait. Il est fait dur puis il a du cœur au ventre. J'en ai pensé des hommes, c'est le White. J'ai déjà battu Maurice Vachon. Puis c'est pas c'est le White qui va me faire chier dans mes culottes. As-tu compris? C'est le White puis Valentine, je pense que bravo et toi, Valentine, mais que c'est fini avec toi, je vais t'arracher et Dieu. Merci, Monsieur.